Je suis beau, splendide, genre la nuit est étoilée, vous voyez cette expression, un peu, un peu ça, vous voyez, essayez d'avancer votre bouche comme si vous vouliez m'embrasser. Allez-y, essayez de vous séduire. Voilà. Imaginez vous, j'ai appareil photo, et maintenant vous me suis dit, vous ouvrez les jambes en la bouche. Allez-y, voilà, tendez-vous, tendez-vous, la bouche est en tournée, c'est ça, voilà. Parfait, bon, d'accord, je vous remercie beaucoup, tout dépend de mon planning, mais je vais penser à vous, parce que je pense qu'effectivement, on peut faire ce genre de portrait, vous voyez, un peu ça. D'accord. Pour des livres de Georges Gérard de Villiers, vous voyez ce que je veux dire, SAS, vous l'avez fait avec un revolver, vous regardez, monsieur le grand décolleté. Vous avez un décolleté qui est valable, enfin, il y a un décolleté, vous avez un décolleté, un cliché, voilà, exactement ça, avec des bijoux, il n'y a pas de problème. Merci infiniment. Merci à vous. Je vous accompagne. Je vous accompagne. Voilà. Posez votre sac. Vous, bien, attendez. Je vais essayer de me vanter. Pendrement. Oh, bien, c'est exactement ça. Recommencez-moi ça. Allez-y, recommencez. C'est ça, parfait. Voilà, vous allez, allez. Bon, vous vous levez. Donc, ici, d'ailleurs, appuyez-vous, ici, là, comme ça, et regardez. Je me mets loin, parce que vous, vous êtes tombés sur mon charme. Vous voyez ? On a donné du charme. Oui. Vous pouvez le tirer un filet ? Vous pouvez le tirer un filet ? Oui. Non, le sable est bon. Alors, ça sera même... Merci. Donc, vous appelez, vous... Vous voyez ? Qu'est-ce que... Ah, non, vous avez du chewing-gum, là. Vous vous écoutez ? Non, jamais de chewing-gum quand on... Vous voyez ? Bonjour. Bonjour. C'est moi. Ah non, très, très bien. Non, non. Vous allez donc me séduire sans chewing-gum. Vous vous appuyez là. Et vous me dites, je vais passer à... Non, c'est parce que j'ai passé une soirée avec vous. Essayez de me séduire comme... Oui, j'ai mon appareil photo. Il faut que j'essaie de me séduire. Levez à ma tête. Levez à ma tête. Voilà. Vous allez voir, la collection est sublime. Je crois que vous en aurez assez. Il y a la 700. Je crois que vous en avez eu de quoi faire. Je fais la sélection moi-même. Elles ont été repiquées. Mais oula ! C'est extraordinaire. Je ne suis incapable actuellement de refaire une photo comme ça. Parce que la fille n'aura pas cette air innocence. Et puis, vous voyez ? La fille, je les habillais, elle était un petit... Ce n'est pas joué, la comédie. Ça va faire plaisir à tous les quinquas généraux aussi. Oh là là ! Je n'ai pas vu. Moi, j'ai quelques érections à la clé, là. Oui, le PHMGV. Garanti. Je crois qu'il y a de quoi faire, hein ? On dirait ma tante. J'avais une tante comme ça. Ah oui, j'avais une tante comme ça. Je me dirais, pareil. Ah bon ? Pareil, la même. Moi, c'était Suzanne. C'était ma cousine, c'est différent. Dans ces années-là, dans ces années-là, c'était terrible. On s'amusait, on riait quand on faisait des photos. Mais là, vous me... Ben non, je ne l'aurai plus du tout. Vous me remettez du baume au cœur. Ah non, non. Je n'aime plus la photo. Je ne pouvais pas concevoir que l'on ait pour métier et pour modèle des dames et de ne pas les aimer et de ne pas leur... J'en ai trop aimé. J'en ai trop aimé. Qui l'aurait dû ? 22 Chauppis, j'en ai trop aimé. Et puis, parce que Serge-Jacques est donc un ami de 40 ans, dans ma jeunesse, la J'adorais ses photos. J'adorais Paris Hollywood. Et j'achetais cette revue parce que... On me montrait Mademoiselle Nichonette en train de faire son ménage. ou bien Mademoiselle Pampamputu en train de faire du ski, toute nue, bien sûr, dans la neige. Vous vous rendez compte ? Et j'ai vu toutes les demoiselles qui sont devenues des grands-mères aujourd'hui, des grands-mères très dignes avec des petits-enfants. Et bien, elles ont posé quand même toutes nues avec leurs poils, il y a 40 ans. Ce n'est pas beau. Si leurs petits-enfants tombent sur ces photos, ils diront... Ah ben mémé, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Voilà, une photo qui n'était pas de la provocation. Mais ça, c'est la provocation parce qu'on voyait les poils. Ce qui était attendu, c'était le poil tout bien. Quand on avait vu ça, on a tout dit, on pouvait être arrêté pour ça. On m'a arrêté un jour parce que dans un journal qui s'appelait Paris Hollywood, la photo avait été imprimée, la jeune fille faisait du tennis, elle avait un petit slip et on voyait un peu le poil. On a arrêté le photographe, on a fait un procès à l'éditeur. C'était dingue ! Ah oui, oui, oui. On a dit à des fêtes, il y a... On a dit à des fêtes, c'est ma dernière fois. Oui, c'est pour votre visiteur. Vous reconnaissez, vous reconnaissez tout le monde. Oui, bien sûr. Tu as dit Barbara, Barbara. Tu as dit Amin, je sais que tu as dit Amin. Madame Barbara, Geneviève, Claire. Claudette, non ? Claudette, tu as reconnu Claudette ? Oui, mais de mots. C'est extraordinaire. Écoutez, demandez, je déteste la réception, je déteste qu'on parle de moi. Alors je suis très content. Tu vois, je vais regarder derrière. Qu'est-ce que c'est beau. Je vais vous montrer ce que j'ai fait au Japon un peu. Elle a 15 ans, non ? Non, non, elle a 19 ans. Mais ça, c'est ma favorise. J'adore cette fille, qu'est-ce qu'elle est gentille. Tu vois, les milles, une façon d'utiliser un entorium. Ah, c'est un... Un entorium, oui. C'est l'entorium, oui. Voilà, entorium. Non, entorium. Vous mettrez une paire. Mon agence me disait à Tokyo, elle me disait, ça, si tu veux faire ce genre de photos, il faut que tu présentes des petites japonaises en socket, avec des petites jupes, etc. Et faire jouer le fantasme du Japonais. Ou alors elles sont torturées, ligotées, d'ailleurs, d'horreur, etc. Ou alors elles sont... La petite vierge sainte. Ça, c'est ça, c'est l'entorium. Ça... Ça, c'est l'envoi. Tu vois, regarde, écoute. Je suis pas le père, mais j'aurais bien aimé le père. Ah, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je prends le chanelis. Le reau, je vais vous rencontrer. Je connais bien tes photos. Le reau, je vais vous rencontrer. 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 Alors, voilà une histoire qui sera bien pétillante. Entre le champagne et le Saint-Pédégrino, on va bu les vraiment secs. Ah, il y a quoi qui suit en 20 ans ? Si je suis accompagnée, oui, ça sera pétillant. Si je ne le suis pas, non. C'est vrai que Serge m'a parlé de vos poumons. C'est vrai qu'ils sont bien développés. Je trouve qu'il y a matière à travailler. Tant mieux pour moi et pour moi. On dirait un corset, ça, c'est drôle. C'est drôle. Mais ça revient à la mode, ce truc-là. Ah bon ? Oui. Je l'ai eu chez Alagia. Tu mesures combien ? Au mètre 13. 23. C'est bien, c'est bien. Les éléments correspondent. Et avec qui vous allez travailler comme photographe en France ? Elle a posé pour beaucoup de photographes déjà. Je te le dis, le paquet de Thaïs. Elle a posé pour le meilleur de tous qui s'appelle ? Qui s'appelle Serge. C'est moi. Le plus gentil qui est ? Qui est Serge. Bien. Tu veux parler de ton beau visage tout fripé ? Que seuls, que seuls. Les crèmes n'ont plus d'effet sur les... Il me demande à chaque fois des crèmes pour enlever les rides, etc. Pour la plus jeune. Pour lui, c'est le fer rare passé. C'est la seule chose qui reste pour enlever les pieds. C'est le fer rare passé. Merci, mademoiselle. Bon, quand vous avez fini de dire vos vacheries, peut-être que... Mais non, on n'est pas les vacheries. C'est sérieuse, non ? T'as vu, Pierrot ? C'est les filles. Oh, regarde ça. Oh, ça, c'est... Oh là 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 là. Mais où est-ce que tu les trouves, ces nénettes ? Eh, il faut vraiment faire cadeau, de ça. C'est pas cadeau. C'est l'an 2001. On n'est pas encore en 2001, non ? Ben, moi, je m'en fous, mais... Non, 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 en 2001, t'auras ton cadeau. Ah bon, ah bon, oui, moi, ça fera un gros bisou, tiens. Non, non, je crois que t'as mangé une brèze. Tu veux une brèze ? Oui. Allez, un petit brèze, un brèze, un brèze, un brèze. Allez, mangez de la brèze, mangez de la brèze. Tu veux un morceau de pizza ? Bon. Un petit pain au lait ? On ne va pas manger tout de suite, ma pape. Des raviolis, des macaronis, des spaghettis, des quelque chose ? Ouais, des tortellinis. Des tortellinis. T'es sûr ? Ouais. Allons-y pour la tortellini. Et ça marche ! C'est bien d'avoir une fille intelligente. Moi, je ne te conseillerai jamais et je ne vais pas t'interdire, mais je ferai mon maximum pour te raisonner afin que tu ne choisisses pas ce métier. J'ai photographié plus de 2 000 filles. C'est beaucoup. Je n'en connais pas une qui est devenue une grande vedette. Il y en a quelques-unes, je ne vais pas citer le nom, mais elles ne sont pas nombreuses. C'est du 3 pour 1 000. C'est pas beaucoup. Aucune n'a fini riche. Elles n'ont jamais su mettre de l'argent de côté, même si elles en ont gagné beaucoup. Ta mère était un mannequin, elle était un top modèle. Lorsqu'elle s'est arrêtée, elle avait mis de l'argent de côté, ce qui lui a permis d'acheter un appartement qui a pu, après, mettre une plus-value à cet appartement, elle a su gérer son argent. Mais c'est très rare. Tu sais, les photographes disent toujours qu'il ne faut jamais épouser un mannequin. Pourquoi ? Parce qu'elles sont artificielles, parce qu'elles veulent la grande vie, et même quand elles n'en ont plus, elles se prennent au sérieux. Cela étant, si encore à l'époque je travaille, j'aurai au moins 95 ans, quand tu tourneras à 25, et bien à ce moment-là, si je peux faire une photo avec toi, je n'hésiterai pas. Là où est cette beauté ? Les filles, là-dedans, elles ne sont pas belles. Alors, je crois que j'ai dû faire un fée que les filles mochent dans ma vie, moi. Non ? Ben, justement, là-dedans, il y a beaucoup de courbeaux d'un. Ah, regarde celle-là. Mais elle, elle était quand même jolie. C'est elle, ta beauté fatale ? Je ne sais pas qu'elle était pour elle, mais elle est quand même belle, non ? Moi, je la trouve franchement pas belle. Donc, quand on a t'appris les plus belles dans les horribles, il y en a vraiment, c'était des monstres. Ce n'est pas des monstres. Si ça se trouve, il y a une photo de tes cousines ou arrière-cousines là-dedans, ce n'est pas un monstre. Ça n'a rien à voir, papa. Mais simplement, on ne voit plus les filles. Celle-ci, elle n'est pas mal comme tête. Elle est affreuse. Elle est affreuse. D'ailleurs, je voudrais savoir si j'ai fait un jour photographier une belle fille dans ma vie. T'après toi, j'ai fait un jour photographier une ? Oui, mais plus tard, parce que là, ce n'était pas des belles filles. Non, mais attention. Ces filles n'étaient pas des professionnelles. Ce n'étaient pas des filles... Voilà. Celle-ci, elle est quand même mignonne. Sincèrement, moi, je ne la trouve pas belle. Celle-là aussi, elle affreuse. Hein ? Oh ! Non, je ne parle pas. Oh, elles sont toutes mélangées. Pardon, je ne parle pas. Celle-là, c'est la même ? Oui, c'est la même. C'est sûr, certain ? Oui, oui. Je me rappelle. Une fille comme ça, on se souvient ces jours, celle que je trouve jolie. Celle-là, on a fait des milliers d'elles. Ah oui, elle me plaisait. Elle était amoureuse de moi qui me tue. Les femmes qui vous aiment, il y en a tellement peu chez elle. Ça aurait pu être ta mère. Tiens. Oh, ben, on bouge en le cadeau. T'es de la chance. Ouais. Là, ton malheur. Tiens. Nous, on avait un portrait, tu m'as montré un portrait d'elle. Oh, je ne sais pas non. Quel travail que ça va être. Quel travail. À notre santé. À nos amours. Bon, alors, qu'est-ce qu'il manque à cette table joyeuse ? Ah, non. Ah, non. Une lumière. Ah. On va cliquer une autre chandelle. Car tu sais que tous les soirs, je lis nos chandelles. J'ai remarqué. T'as acheté un lot ? Non, mais oui, oui, j'ai... En gros, je l'ai bougé en gros. Ça me fait plaisir, c'est de te voir, comme ça. Oui. Comparé à l'année où je t'ai vue, mais elle m'a quitté. Je ne m'en met pas elle, jamais. On ne se remet jamais. Une séparation. Non, mais j'étais tout à fait conscient de l'importance de ta phrase. C'est juste le fait que tu me l'aies répété pendant huit mois de suite, tous les soirs. Ah, tu sais, à un moment donné, à un certain âge, quand tu as dit, bon, j'ai une image, la situation à l'appel, qu'il n'a aucune espérance, je trouvais quelqu'un qui puisse éconvoyer la fin de ta vie. Et que s'est-il passé ? Le miracle. Dieu est venu en d'aise. Merci Seigneur. Voilà. Voilà l'ange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada